Remarquez très bien, chaque fois que vous mangez ou le croissant ou le pain choco avec une boisson sucrée, deux, trois heures plus tard, vous avez faim. Deux, trois heures plus tard, vous avez faim. Ce n'est pas un fait du hasard. C'est simplement que comme ils n'ont pas assez de fibres, ils ne vont pas, ils vont être digérés rapidement, d'accord? Ils vont conduire à une élévation rapide du niveau de sucre sanguin et qu'est-ce qu'on va avoir deux, trois heures plus tard? On va avoir une diminution progressive de la glycémie qui va donc susciter la sensation de faim. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles les aliments à base de farine de blé ne sont pas indiqués quand vous retrouvez le ventre plat. Là encore, c'est passable. Alors maintenant, si vous vous retrouvez dans une posture où vous voulez manger en grande quantité, et là je fais encore allusion à ceux qui mangent deux, trois tranches de cake, à ceux qui mangent trois, quatre, cinq croissants tous les jours ou alors de manière répétitive, voilà, parce qu'ils ne rassasient pas, vous pouvez être tenté de vous resservir à nouveau. Et qu'est-ce qui va se passer, c'est que vous allez apporter à votre corps une portion élevée de glucides. Et vous devez savoir qu'après la digestion, le pain, les pâtes alimentaires vont produire le glucose. Et si ce glucose n'est pas utilisé dans l'activité physique ou alors dans une dépense physique ponctuelle, cela va être stocké sous l'effet de l'insuline sous forme de gras. Donc retenez que ce ne sont pas seulement les aliments riches en huile ou en gras qui font grossir, même les glucides font grossir, même le pain peut faire grossir. Voilà, et ça c'est l'une des manifestations que l'on va avoir à la suite de la consommation des aliments à base de farine de blé raffiné. Et donc vous voyez que si vous consommez le pain en grande quantité ou les pâtes en grande quantité, sans fournir d'effort, en travaillant assis pendant de longues heures, en restant assis sur le canapé, l'excédent de sucre va être stocké sous forme de gras. Et l'une des zones de stockage par excellence chez les personnes sédentaires, c'est la ceinture abdominale. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles les aliments raffinés ne doivent pas être intéressants pour votre alimentation. Alors je n'ai pas encore terminé. Alors l'autre effet négatif ou alors l'autre inconvénient lié à leur consommation, c'est que comme ils ne contiennent pas assez de fibres, d'accord, vous allez avoir un peu de mal à les digérer de manière naturelle. Ça veut dire qu'en général, quand vous mangez un produit à base de pain blanc, quand vous mangez le pain blanc ou les croquettes ou les croissants ou les pâtes alimentaires sans légumes à côté, vous allez ressentir la sensation de constipation. Vous allez vous rendre compte que vous avez de la peine à digérer. Parfois votre ventre est gonflé. Parfois vous êtes ballonné, parfois vous avez des gaz parce que justement, le défaut de fibres dans ces éléments-là va donc créer toutes ces sensations que je venais d'énumérer. Voilà. Donc ça, c'est aussi l'une des raisons pour lesquelles, après avoir mangé un plat de spaghettis sauté, un bout de pain, d'accord, vous avez le ventre qui est gonflé, vous êtes ballonné. Et quelquefois, cela peut se prolonger par la constipation qui va être matérialisée durant deux ou trois jours par là. Donc voilà, fidèle téléspectateur, la problématique principale en ce qui concerne les aliments à base de farine de blé raffiné. Donc s'il vous plaît, si vous reconnaissez aujourd'hui que vous consommez ces aliments tous les matins, ou alors vous les consommez trois, quatre, cinq fois par semaine, voilà la place alimentaire dont vous devez revoir drastiquement la fréquence et la portion de consommation à la baisse pour les raisons qui ont été énoncées précédemment. Puisque le but ici n'est pas juste de diaboliser ou de présenter les aliments qui posent problème, le but aussi ici pour nous est de vous présenter les alternatives dont nous allons vous encourager à réduire.